Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant d'ampleur, c'est le J sur le S sur le RS, c'est un truc de fou quand je le fais. Je ne sais pas, le jour de mon premier freestyle. En tout cas, j'ai le premier freestyle filmé qui est sur YouTube. C'était en 2009, c'était la fête de la musique. Je me rappelle, j'étais en bas de chez moi. C'est le souvenir qui me reste le plus marquant, je pense, des freestyles. Parce qu'à chaque fois, on descendait en bas de chez moi, à chaque fois, ça freestylait. Ça faisait déjà un moment que je faisais ça, quoi, que j'écrivais, que je freestylais en bas de chez moi. Mais le premier, premier freestyle devant les collègues au quartier qui ne savent pas encore que tu rappes, ça c'est chaud, je me rappelle, tout le monde me disait, allez, vas-y, rappe, rappe. Mais en premier, tu as honte un peu, tu vois. C'est comme le foot, c'est une passion au début, mais tu as envie d'être le meilleur sur le terrain, tu vois. Même quand tu es petit. J'étais à Miami Beach, posé comme ça. Non, je rigole. Non, j'étais jeune, j'étais petit, je crois, c'était dans la chambre de mes grands frères. Je n'ai pas un souvenir exact, mais je sais que ça remonte à tellement loin que, tu vois, je n'ai pas un souvenir précis. Ouais, il m'a marqué de suite, je pense. Ouais, après, il a marqué tout le monde, j'ai envie de te le dire, c'est un film mythique. Le fait est que moi, je dis beaucoup, OK, OK, je prends beaucoup son accent, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est peut-être plus évident pour les gens maintenant, mais dans ma musique, non, en fait. Après, les délires de faire la voix de Tony dans des morceaux, je pense, ça a déjà été fait bien avant moi. Tu vois, déjà, il y a Rof, il y a Khalif qui l'ont fait, il y a plein avant moi qui l'ont fait. Je pense que ça m'est resté et du coup, moi, je l'ai gardé, quoi. Je crois que c'est dans Pochon Bleu que j'ai commencé à faire OK, OK. Mais les OK normal, je les faisais depuis. Après, j'ai mis l'accent dessus. Ouais, je pense, c'est à Ma vie, l'est ma vie, je crois. C'est le morceau Ma vie, l'est ma vie que j'ai commencé vraiment à chanter de A à Z sur tout le morceau. En fait, c'est le premier morceau où je chante du début à la fin, je crois. C'est le premier. Je n'avais pas capté ça en plus, c'est vrai. Je me rappelle, en fait, c'est mon collègue Saïm et je sais qu'il restait aussi beaucoup avec Djoul. Je crois qu'il revenait du studio où il était avec Djoul et il m'a dit, je te verrais bien sur un délire comme ça, comme ça, vas-y tente et tout. Et après, vas-y, tu as vu, moi, c'est, tu vois, je suis plutôt ouvert. Et je me rappelle, il m'a dit, ouais, j'étais avec le J là et ce serait bien qu'on fait un délire où ça bouge et tout, nanani, nanana. Et après, du coup, j'ai dit, vas-y, fais péter, bam bam, je crois que c'est parti de là. Le premier truc chanté de A à Z. En fait, je crois même, c'est même avant. Je crois, je te mens pas, en fait. Je crois, c'était en 2008. Ouais, en fait, c'était en 2008. C'était un morceau tranquille. Je crois, il est encore, mais il est que sur le Skyblog. Après, le fait de chanter, en fait, on a toujours assumé, je pense. Depuis, je crois, c'est Vizi qui a chanté en premier dans notre équipe. Quoique j'ai entendu le premier chanter. Tu vois, un rappeur. Et là, je me suis dit, ah ouais, en vrai, tout le monde peut le faire, tu vois. Bon, j'avais pas la même voix que Vizi, mais voilà, c'est là où j'ai vraiment commencé à assumer le fait de chanter. C'était le Pochon Bleu. Déjà, il y avait le disque d'or. Le disque d'or, je pense que c'est ça qui marque le premier truc. Après, le platine, je sais pas, quand je l'ai vu arriver, je savais pas trop ce que c'était. Mais après, tu le sais à peu près un mois avant si tu vas avoir platine ou pas. Selon comment tu as eu le disque d'or, tu sais si ça va finir platine ou pas. Donc du coup, c'était pas trop une surprise, mais je pense que j'étais très bien content. Je pense que le double platine aussi, mais tu vois, il m'a plus marqué que le platine. L'or, il arrive vite, un mois et demi, je crois, après la sortie de l'album. Il arrive super vite et en plus, il continuait à grimper l'album. Donc ouais, franchement, après tu es dedans, c'est plus après que tu réalises. Ouais, c'est comme tous les top singles. Tu dis les biens, mais de là à faire des gars comme ça, non, ça t'attendait pas. Il y a eu T-Shirt Coco, après il y a eu lui, et après c'est parti. Le premier truc que je me suis acheté quand Pochon Bleu, ça a commencé à marcher, je commençais à tourner en showcase, le MacBook Pro. J'ai acheté un MacBook Pro, tu vois, c'était 2 000 euros, 1 200. Ouais, quand même, tu vois, 2 000 euros sur un ordi, tu vois, c'est quelque chose. Du coup, je crois que c'est mon premier achat que j'ai fait. Après, j'ai commencé, j'ai pris ma première voiture. Après, j'ai acheté ma première montre. C'est le J, il m'envoie un WhatsApp. En premier, non, ouais, je crois, ouais, c'est ça. En premier, on m'envoie un WhatsApp. Il envoie un WhatsApp, je crois, individuel à chacun. Est-ce que tu veux participer à un freestyle ? J'organise un freestyle et tout. Et du coup, c'est parti de là. Après, j'ai dit OK, il a fait le groupe de bande organisée. Après, je sais qu'il était super attendu ce suite. Tu vois, tout le monde le voulait. Donc, du coup, tout le monde y allait de sa propre idée. Ouais, il y a un amour, il n'y a pas d'amour, alors qu'il n'y avait rien du tout. C'est juste qu'on entendait le bon moment pour le faire. Et du coup, quand on l'a fait, on a pété les scores. Je crois que j'ai écrit le jour même. Le jour même, j'ai écrit sur place. Pourtant, l'instrument, on l'avait bien avant. Et voilà, je l'ai fait à l'instinct. J'étais dans la voiture quand j'allais là-bas. Je trouvais deux, trois trucs. J'ai posé le délire. Je ne m'attendais pas à que ce soit un aussi gros single. De toute façon, il a pété tout le record. Mais peut-être que si j'aurais su, tu vois. Mais c'est bien. Au moins, c'est vraiment... Ça a été fait à l'instinct. Et je suis content de m'en coupler. Je suis content de m'en coupler de tout le monde, d'ailleurs. C'est devenu Michy, quoi. C'est une expression. Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne autant d'ampleur, ce flow, quoi. Cette vibe. Le J, c'est le S sur le RS. C'est un truc de fou quand je le fais. Je me rappelle très bien. C'était en Côte d'Azur. On avait pris la villa. Avec Khalif. Il y avait Zekpi. Dooms. Zekpi nous fait écouter une instru. On est dans la piscine. Et là, le flow, il arrive. Il y a Khalif qui commence à trouver un petit truc déjà. Bam bam. Après, moi, j'arrive à trouver aussi un flow. On a tout enregistré. Zekpi, quoi. Il est monté direct. Il allumait l'ordinateur. Bam bam. On a fait les flows. Après, on a écrit sur les flows. Je crois que c'était même le premier morceau qu'on avait fait. L'un des premiers morceaux qu'on avait fait. Je sais que Zekpi m'a dit que je lui avais dit que c'était mon morceau préféré. Après, je sais que je l'aimais bien. Mais autant, je ne m'attendais pas. Non, il est simple. Le clip, c'est un délire simple. Après, je suis parti à Marseille. Bam bam. Je fais une dédicace au J. J'ai appelé le J. Je montre un peu les endroits que je voulais dans mes clips que je n'ai jamais fait. Tu vois, comme la place où je filme, où on voit la dame de la garde. Ça, c'est un truc que je voulais faire ça fait longtemps. Il est bien parti. Il a démarré pas trop haut. Et là, il est en train de monter. Qu'il monte. Donc, c'est bon signe. Je pense que chaque album, c'est comme ça, en fait. Tu vois, tu essaies d'évoluer. Tu essaies de ramener des trucs. Et là, on a essayé de ramener un truc. En même temps, de moins insulter, de dire moins de gros mots, moins vulgaires. En fait, mes contacts, on se check. Déjà, c'est quelqu'un que je kiffe beaucoup musicalement, que j'écoute depuis, depuis. Et après, elle me dit, ouais, j'ai un titre pour l'album et tout. J'aimerais bien t'inviter. Tac, je vais chez… Elle, elle était au Canada. Il y avait le confinement. Elle ne pouvait pas encore venir. Donc, j'ai fait le son. Bam bam. Après, elle est revenue en France. On a fait deux sons en plus, je crois. Même le son qui est dans son projet, c'est une tuerie. Tous les sons qu'on a fait, franchement, c'est des classiques. Ça marche super bien avec Zao. Mais franchement, ouais, ça m'inspire de travailler avec des personnes comme ça, parce qu'ils, tu vois, essayent toujours de trouver le mieux. En fait, elle avait déjà son truc, parole, parole, elle avait tout. Et moi, il ne manquait qu'un couplet. Tac, j'ai fait le couplet, je l'ai envoyé. Elle a kiffé, elle m'a dit, c'est une tuerie. Après, on a fait le deuxième son qui devait être dans mon projet. Mais en fait, on a switché parce qu'on a fait aussi un troisième. Parole, en fait, c'est lui qui avait la meilleure couleur pour mon projet. Malgré que les autres, ils tuent, franchement, ils sont lourds. On avait déjà une délire, moi et Khalif. C'est-à-dire, on avait le délire, justement, à la bio de Scarface. On l'a proposé à Oji. Je suis parti au studio, en fait. Tac, tac, Khalif, il avait déjà écrit le refrain. J'ai fait écouter à Oji, il a bien aimé. Bam, bam, on a posé le refrain. On a écrit le couplet, voilà. Après, directement, on a fait un autre son. Il a fait l'instru, etc. Le deuxième son, c'est un autre son qui va sortir, qui va sortir plus tard, mais il tue sa mère. C'est un classique. Et voilà, après aussi, je m'a rappelé pour son projet. On a fait Gitoun. Après, voilà, il m'a rappelé pour d'autres trucs, mais je ne peux pas trop vous dire. Déjà, il faisait tarpin show. Après, c'était un truc simple. Je ne faisais rien. En fait, j'arrive, je suis devant le truc. Bam, bam. C'est hyper focal. C'est des amis à moi qui m'ont demandé. En fait, je ne sais pas si c'est hyper focal qu'a proposé ou si c'est Netflix qui a demandé. Après, voilà. En fait, ce qui était bien, c'est que le jour où on a fait la série, le jour même, moi, j'avais session avec Jul et c'était juste en haut. C'était dans le même studio. Donc, ça m'arrange. Et ce jour-là, je crois que c'est ce jour-là, je te parle justement où on a fait 200. Qui c'est qui aimerait pas faire acteur ? Il y a aimer et pouvoir le faire. C'est un métier qui tue sa mère. Ça fracasse. C'est comme nous. Tu vois, la musique, le monde de la musique, c'est un métier. C'est la kiffance, frérot. Mais il faut savoir le faire. C'est pour le faire juste pour la kiffance. Ça arrive, tu vois. Pour l'instant, non. Tu as vu qu'on estime pas légitime. Après, on verra. Pour l'instant, je suis plus dans le son, on va dire.